Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Archero pour enfin, ça y est, on y est, le test de Shade. On va comparer ses stats, son skill, passif, actif, etc. Comment ça fonctionne, sa forme d'ombre ou pas. En même temps, je dis Shade, mais pour eux, c'est pas Shade, en français, c'est ombre. Regardez, marquez ombre là. On restera sur Shade, je trouve ça bien plus stylé que ombre. Voilà, on va la comparer avec, à côté Sylvain, ses points de comparaison. On se retrouve après l'intro, n'oubliez pas, les pouces bleus et la beau. Ça va ensemble, ils sont amoureux les pouces bleus et la beau. Alors ça y est, enfin, comme je vous le disais, ça a été long, puisque j'ai dû augmenter Shade, ombre entre parenthèses, au même niveau que Sylvain. Parce que pour comparer deux persos, il faut que les deux persos soient à un niveau équivalent. Et sinon, c'est pas possible, on est d'accord, comparer Sylvain 69 et Shade niveau 40, c'est pas possible, ça va fausser les résultats. Donc du coup, on va commencer par le commencement, on va comparer déjà les deux skins, hein. Je parle des skins des deux. Alors j'aimais beaucoup Sylvain, mais je préfère de loin Shade, mais à fond. Niveau vestimentaire, je kiffe ce perso, on voit bien, au fond à gauche, vous avez vu, hein. Elle est vraiment très stylée, avec cette petite, ça fait ninja, ça fait ninja, et moi je kiffe de ouf. Et en plus, elle est une arme que j'apprécie, même si c'est de la merde. Voilà, c'est ici, vous avez vu, la lame de scie, vous la voyez dans ses mains, dans sa main, c'est la petite lame de scie. Donc voilà, bon déjà, le skin, il est réglé, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, moi, je préfère visuellement, regardez, Shade que Sylvain. On va continuer avec, tout simplement, les statistiques des persos. Alors là, on peut les comparer, parce qu'ils sont à niveau équivalent, et ça coûte très cher d'augmenter un perso aujourd'hui. Regardez, à mon niveau, pour le prochain level, regardez, ici, niveau 200, niveau 40, niveau 200, il me faut 240 000 d'or plutôt, excusez-moi. Et c'est pareil pour les deux, à chaque fois, c'est la même chose, 240 000 d'or. Alors, niveau statistique, on voit que Shade a plus d'attaques que Sylvain, mais Sylvain a plus de vie que Shade. Alors, regardez un petit peu, 1054 pour Shade, et Sylvain, 976, les amis. Alors, on voit que Shade a 3270 PV, et Sylvain a 3600. Il a donc 400 PV de plus que Shade, mais a quand même environ, j'avons dit, 100 attaques de moins que Shade. Alors, moi, je préfère privilégier l'attaque au point de vie, surtout que là, les points de vie, il y a seulement 400, on est d'accord ? Il y a à peu près, plus ou moins, 400 PV de plus pour Sylvain, mais voilà, 400 PV, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est à mon niveau, 400 PV ? On se voit déjà à 400 PV, d'accord ? Donc, il y a un peu plus de survie du côté de Sylvain, mais en stade brut. Mais Shade, je préfère vraiment prendre Shade, dans le sens où, en stade brut, elle est meilleure. Voilà. Ensuite, on va comparer les deux skills. Alors, le skill de Sylvain, ça déclenche une compétence aléatoire entre le poison, le feu, la foudre, le gifle, etc. C'est vraiment très, 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 très skillé et très cheaté. On met des notes continuellement sur la cible, et vraiment, son skill fait vraiment énormément de dégâts. Même si, exemple, s'il y a un mob qui va sous terre, par exemple, les petites verles, qui vous envoient des petites boules rouges, là, voilà, ils vont sous terre, ils continuent à prendre des dégâts grâce aux dots, aux dégâts on time, aux dégâts sur la durée. Alors, voilà un petit peu comment ça marche. Shade, à la différence, du coup, de Sylvain, elle ne pose pas de dots. Elle, elle a une forme d'ombre et une forme classique. Alors, on commence avec sa forme classique, et toutes les 3 secondes, ça switche. Donc, c'est juste énorme. C'est énorme. Parce qu'en plus, quand on passe d'une forme normale à une forme d'ombre, on augmente quoi ? C'est écrit ici, on augmente l'attaque, l'attaque speed et l'evade. C'est juste cheaté, les amis. C'est vraiment très, très fort. Alors, j'ai comparé les deux, j'ai essayé les deux en une fois cette vidéo. Bon, je vous montrerai un petit peu après. Mais, c'est très mitigé, même si aujourd'hui, mon cœur part plus sur du shade. Puisque j'ai l'impression, alors ça reste une impression, je n'ai pas les stats sous les yeux aujourd'hui. Vraiment, parce qu'il faudrait vraiment pousser le 10 vraiment très loin. Mais j'ai l'impression que shade fait plus de dégâts que Sylvain. Puisque avec shade, je vais sans me prendre trop la tête. Alors, après, il y a aussi, bien entendu, les bouquins qui rentrent en jeu. Mais les spellbooks, on en parle dans une autre vidéo. J'ai l'impression, et facilement, je vais plutôt, je n'ai pas l'impression, je vais facilement au 7 sur 10 dans le chapitre 14. Alors, aujourd'hui, j'ai changé quand même quelques petits points. Je vais vous montrer un petit peu après. Mais aujourd'hui, si on augmente l'attaque speed, la vitesse d'attaque plutôt, la vitesse d'attaque, l'attaque et l'esquive toutes les 3 secondes. C'est-à-dire qu'on a quasiment le skill tout le temps, en fait. 1, 2, 3. Alors, mode normal. 1, 2, 3. Mode ombre. 1, 2, 3. Mode normal. 1, 2, 3. Ombre. Ombre. Normal. Ombre. Normal. La suite, je vais vraiment très souvent. Je vais vous montrer sur un chapitre, on verra après. Mais en gros, c'est vraiment très cheaté. Alors, je vais vous montrer. Je ne peux pas comparer comme ça, parce qu'il fallait comparer en même temps. Et pourquoi pas vous faire, au pire, une prochaine fois, une vidéo où je vous montre sur le même chapitre Sylvain et Shade. Alors, une fois, encore une fois, il faudra avoir un petit peu de chance, parce qu'il faudra aller voir les mêmes skills, etc. Les mêmes compétences dans la World, etc. Ça peut être très compliqué. Mais pourquoi pas. Donc, on va prendre Shade. Voilà. J'ai actuellement ce bouquet-là. Je vous dirai pourquoi je ne suis pas d'accord avec la télé, parce que ceci est vraiment très cheaté. Et je vous montrerai pourquoi ce sera factuel. On va être factuel. Je vous montrerai pourquoi je ne suis pas d'accord par rapport à la télé, mais ça, on va parler d'une autre vidéo. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur, je ne sais pas, le 13. Tiens, on va sur le 13. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu comment Shade se comporte, tout simplement. Voilà. On y va. Let's go. C'est parti. Alors, on va prendre Tiens Multiple. Regardez un petit peu déjà Shade. Là, elle est en forme d'ombre. Vous avez vu, elle est en transparente, elle est en ombre. Trois secondes après, bam, regardez, vous avez vu, forme normale. Trois secondes après, bam, forme d'ombre. Donc, c'est toutes les trois secondes qu'elle switch entre dégâts normaux et attaque. Et en plus, après, juste après, attaque speed, esquive. Et du coup, en plus de ça, l'attaque en plus. Excusez-moi, l'attaque, j'ai bugué. Donc, du coup, on va commencer. Je vais vous montrer un tout petit peu. On va faire quelques chapitres, quelques paliers plutôt, pas chapitres, quelques paliers ensemble. Vous allez voir comment elle se comporte et comment elle tire. Donc là, je suis en forme d'ombre. Et on voit qu'en forme d'ombre. Alors, je ne sais pas combien elle prend d'AS. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais j'ai l'impression qu'elle prend énormément d'attaque speed quand elle est en forme d'ombre. Alors là, je suis en forme normale. Ombre. On va essayer de suivre quand elle est en forme d'ombre. C'est assez compliqué. Je vais prendre ça, brasier du coup. Et on y va. Donc, regardez. Alors, je vais essayer. Je ne step pas. Voilà. Je vais me mettre ici à l'opposé. Donc, regardez. Là, je tire en forme d'ombre. Et là, hop, normal. Ombre. Tac, 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 normal. Tac, 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 vous avez vu ? L'attaque speed est quand même conséquente. Sachant qu'en plus, c'est le début du... Je vais me mettre là pour ne pas le tuer. Voilà, ici, parfait. C'est le début du chapitre. Donc, du coup, on va augmenter au fur et à mesure aussi, logiquement, notre AS. Mais là, clairement, en mode d'ombre, regardez. Elle tire bien plus vite. Elle tire bien plus vite. Allez, on avance. On avance. Je vais essayer de ne pas trop step pour, c'est l'habitude, hein. Pour vous montrer un petit peu la différence entre le mode ombre et le mode... Alors, je vais me mettre là. On voit bien la diff. On voit bien, bien, bien la diff. Alors, imaginez-vous, Shade, en mode ombre, avec le bouquin Archie Arcane. On en parlera après, si vous ne connaissez pas. C'est juste insane. Moi, je trouve ça insane. Les boss, je les tout shot. Je les tout shot sur le 14, hein. Sur le 14, hein, grâce à ce bouquin. Mais on verra pourquoi, après, je ne suis pas d'accord. On verra dans une autre vidéo, pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'Atalys où on met ce bouquin en rang B. Hop. Donc, on voit un petit peu les dégâts. Et en plus, du coup, hormis le fait qu'elle attaque plus vite, elle a une esquive plus importante. Et en plus de ça, elle attaque plus fort. Donc, on va voir sur le boss après. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous connaissez le glitch. Quand on n'est pas d'accord par rapport à ce qu'il nous propose, on ferme le... On ferme le... Vous avez vu, on ferme le... Le vendeur. On ferme l'application, on la réouvre, on passe un stage et on retourne sur un vendeur. Enfin, très longtemps. Si vous ne connaissiez pas, petite astuce. Alors là, je vais rush pour aller sur le... Sur le boss. Ok. Alors là, je vais peut-être utiliser mon bouquin pour ne pas... Sur le boss, on ne va pas comprendre ce qui va se passer. Voilà, tout, je suis empoisonné. Bon, je vais proche... Alors, le bouquin, vous allez voir, c'est... Hop, on l'active. Regardez, c'est juste une C. Regardez-moi le bouquin. Il n'est pas juste... N'impe, c'est n'impe, c'est n'impe. C'est n'impe, le bouquin. C'est n'importe quoi. Oh, le bouquin, sérieux. Moi, le bouquin... Un coup de bouquin... Euh... Vu qu'il dure, je ne sais pas, il va durer environ 4 secondes, le bouquin. Je mets le boss mid-life. 114. C'est un délire, ce bouquin. Mais on en parlera plus tard. Allez, c'est parti. On est sur Shade. On fait le boss. On rentre en mode normal. Voilà. Regardez le boss. Je ne vais pas se taper exprès. Et là, on est en mode ombre. Regardez les dégâts qu'elle fait. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Là, on est en mode normal. Regardez les dégâts en mode normal. Et en mode d'ombre, regardez. Oh, il saute. C'est dommage. Il ne veut pas rester sur Terre. Bon, il est mort. On n'a pas eu le temps de voir. Mais je ne sais pas si vous avez vu. Vous pouvez revenir sur la vidéo. En mode d'ombre. Elle mettait des patates. Elle mettait des patates. Je dessure des patates. C'est un truc de fou. Allez, on finit sur ça. On ne va pas non plus... Voilà. Je vais faire exprès de mourir. Parce que j'ai besoin de l'or. Vous avez vu que ça coûte hyper cher. Je vais activer le bouquin. Voilà. Juste histoire de dire... C'est n'importe quoi ce bouquin. Alors, ce bouquin, il est bien avec... Il est bien avec... Le bâton de l'harceleur. Je vais mourir exprès. Voilà. On meurt. On a un petit peu d'or quand même. On ne va pas cracher là-dessus. Il y a un peu d'expé en plus. C'est toujours ça de prix. À ce niveau, ça monte très lentement. Donc, voilà. On va repartir sur lui. Sur elle plutôt. Et moi, je trouve que sous forme d'ombre, elle est vraiment très cheatée. En mode normal, elle n'est pas ouf par rapport à Sylvain. Mais en mode d'ombre, je préfère Shade à Sylvain. Sachant que son mode d'ombre arrive toutes les 3 secondes pendant 3 secondes, c'est juste du coup insane. Alors, je vais essayer de faire de mon côté du 14 tranquillement de mon côté. Ou même ce qu'on pourrait essayer, parce que je vous parlais des bouquins dans une autre vidéo, pourquoi pas essayer Shade. Shade en mode, vous savez, en mode d'ici, en mode aventure du euro, en mode infini, pourquoi pas ? Et peut-être battre mon record, du coup, on verra bien. Sachant que malheureusement, aujourd'hui, je l'ai fait sur les bouquins. Là, vous avez vu le bouquin que j'utilise actuellement. Il est juste insane. J'ai tous les bouquins. Voilà. J'ai pu comparer maintenant pas dans une autre vidéo. Moi, je préfère, alors, à l'instant T, et c'est mon avis, c'est mon point de vue, bien entendu, on peut ne pas être d'accord, mais je préfère Shade aujourd'hui. En même temps, il faut rentabiliser son prix, bien entendu. Voilà, on est d'accord en même temps. Moi, je préfère Shade parce que j'ai l'impression qu'elle fait quand même beaucoup plus de dégâts. Elle a plus de survie en mode d'ombre, puisque son esquive augmente de combien de pourcents ? Je ne sais pas. Je vais me renseigner par rapport à ça. Et son attack speed aussi. Donc, imaginez-vous Shade sous forme d'ombre avec un bouquin en plus. C'est juste une tuerie complète. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Je ferai d'autres comparatifs. Il y aura peut-être une vidéo. On va voir Shade Sylvain monter en même temps pour comparer un petit peu les deux. Et je commenterai la vidéo en même temps. On verra ça dans une autre vidéo. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est important. Il faut me rembourser Shade. Ça va coûter cher, je vous fais les amis. Si vous avez kiffer le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner parce que quand même, il me reste encore plus de 60% des vues de ma chaîne qui sont faites par des personnes qui ne sont pas abonnées. Donc, vraiment, si tu as quand même une vidéo, souvent, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit et ça me soutient. Merci à tous. On se retrouve très très vite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501